Bonjour à tous, c'est Pacifica64 et aujourd'hui je suis ici pour vous parler, alors là je suis en off donc du coup vous voyez l'image devant vous je vous expliquerai qu'est-ce qu'elle vient foutre ici je suis là pour vous parler de Steam, d'un problème avec Steam un énorme que j'ai eu là on est le le 26 juste après noël j'ai eu deux jeux qui marchent avec Steam déjà Steam pour ceux qui connaissent pas c'est une plateforme de téléchargement où en général on a des prix réduits sur les blockbusters et tout ce bordel en moins 25% même moins 75% sur les vieux jeux et tout ce bordel donc c'est bien quand on essaie de faire les économies avec les jeux c'est bien et tout et là par contre il y a une pratique qui commence vraiment à me faire chier des fois maintenant les jeux PC récents que vous achetez ils marchent avec Steam alors comment ils marchent avec Steam c'est simple Rage et Skyrim fonctionnent avec Steam avec une clé d'authentification vous avez besoin de télécharger Steam à la base c'est un site mais c'est une application ensuite alors vous téléchargez Steam vous rentrez à la clé d'authentification mais en fait ce que j'arrive pas à faire c'est d'installer le jeu à partir du disque vous allez me dire que normalement c'est simple il faut faire le classique truc du suivant suivant à installer mais non la Rage comment dire j'arrive pas à faire qu'il s'installe pourtant il y a 3 disques donc du coup forcément il doit s'installer avec les disques ça c'est sûr des disques de plusieurs gigaoctets donc logiquement il doit s'installer avec les disques mais j'ai suivi la procédure là dans le support technique et tout ce bordel ils veulent vraiment pas enfin mon ordi ne veut pas installer à partir du disque alors là quand je commence à perdre espoir pour Skyrim et Rage super voilà j'ai acheté 2 jeux ça se trouve ils ne vont jamais servir alors pourquoi vous vous allez me demander pourquoi je ne télécharge pas c'est très simple je vais essayer de vous faire une petite capture d'écran au truc de téléchargement de Rage alors attendez c'est où qu'on peut faire une capture d'écran attends un pré-écran ok mais avec quelle touche faut l'associer alt-gre peut-être non non c'est toutes les possibilités je suis un gros noob non non peut-être là bon en tout cas je vous ferai une capture d'écran quand même j'essaierai en tout cas et ben normalement vous allez comprendre direct c'est à dire que Rage ça va me prendre et là ils me mettent temps estimé pour le téléchargement 12 jours et 11 heures j'ai bien dit 12 jours oui oui de 12 jours 12 fois 24 heures voilà parce que quand même le jeu il pèse lourd c'est 25 giga octet et là ça me prendrait 12 jours est-ce que franchement j'ai que ça à foutre d'attendre 12 jours pour jouer un simple jeu non je sais qu'on est sur pc il faut installer tout ce bordel mais non 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 je le regrette pas 12 jours et 12 jours de mal à la tête en plus parce qu'évidemment avec tout ce bordel les ondes et tout voilà quoi c'est ça me fait mal à la tête je le sais parce que quand j'ai installé Team Fortress 2 ça a pris 4 heures et au final j'avais mal à la tête donc non 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 je suis désolé pas 12 jours alors voilà je fais ces vidéos pour me je sais qu'elle sert à rien cette vidéo mais voilà quoi il commence à faire il commence à il va y avoir plein de cul de Steam donc voilà je crois que vous avez complètement compris le système en plus je lis ce qu'a marqué derrière la boîte de Rage parce qu'a marqué en plus qu'il y a besoin de Steam il y a une connexion internet alors voilà pour ceux qui n'ont pas de connexion internet même si c'est rare de nos jours ils ne peuvent pas jouer à ces jeux super ils disent l'activation nécessite une connexion internet et un compte Steam gratuit où est-ce qu'il y a marqué qu'on a besoin d'une connexion internet au débit parce que moi j'ai vraiment le plus bas débit possible j'arrive à jouer à Minecraft mais c'est tout ouais parce que moi déjà j'ai le routeur le plus pourri qui soit et en plus comme ça ne suffisait pas la connexion routeur des fois elle n'est pas terrible j'ai un link tout pourri et en plus bien en coin dans un mur donc voilà et ça prend du temps 12 jours 11 heures voilà Skyrim ça va prendre un peu moins de temps vu que c'est un peu moins lourd mais non 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 je regrette je n'ai pas installé je n'ai pas installé un jeu que j'ai acheté tout honnêtement en boîte et attendre 12 jours pour impossible moi c'est ce que je pense mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc du coup ça se trouve ces deux jeux je ne vais peut-être pas y jouer voilà la prochaine fois je serai moins con je piraterai comme tout le monde voilà c'est génial Steam quand même à la base pour empêcher le piratage parce que ça fait des promos et tout mais là moi j'ai juste envie de pirater maintenant on va voir c'est un peu pareil ah oui j'ai obligé de vous dire vu que vu qu'elle a clé CD et tout ce bordel ça veut dire que si je vais prêter rage à un ami il ne peut pas non non là c'est trop tard j'ai mis la clé CD elle est elle est associée à mon compte Steam du coup la seule solution pour que je prête rage à un ami c'est de lui passer mon compte Steam ça c'est même pas la peine parce qu'elle a tout ce bordel avec les cartes bleues ça donc non donc voilà alors on vous mettrait dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique c'est complètement con et surtout j'aimerais savoir comment on install à partir du disque parce que j'ai suivi la procédure et tout et ça veut pas ça veut pas est-ce que franchement qu'est-ce que ça coûte à Steam de mettre un putain de petit bouton à côté de install install from téléchargement enfin voilà vous voyez est-ce que des fois en plus vu qu'on est le lendemain de Noël le site est surchargé les serveurs sont complètement surchargés donc du coup des fois ils veulent même pas me l'installer j'ai acheté un jeu je pourrais même pas le télécharger il y a aussi eu un bordel avec un certain MW3 non pas MW3 MW2 j'ai entendu parler d'un bordel comme quoi ceux qui l'avaient eu en avance ils pouvaient pas le télécharger parce qu'en fait il y avait une histoire de sortie européenne américaine voilà quoi ils avaient acheté le jeu ils pouvaient même pas le télécharger super et voilà moi ça me fait chier ça me fait chier parce que voilà j'ai acheté un jeu je n'aime pas y jouer si c'est le futur franchement je franchement je m'imagine pas le futur si c'est à le présent je m'imagine pas le futur alors voilà quoi bientôt on va essayer des contrats quand on achètera un jeu mais c'est n'importe quoi alors moi je vous le dis pour parler de cette méthode c'est très simple pirater non mais c'est même pas un appel à piratage c'est un appel au non-moutonnage si vous voyez ce que je veux dire parce que là franchement il y a la mort avec leur connerie ils ne pouvaient pas faire comme ah oui d'ailleurs j'ai un autre jeu j'ai oublié de en parler ça n'a rien à voir avec Steam mais c'est un peu le même principe j'ai alerte rouge 3 je l'avais prêté à un pote moi je m'en foutais de la clé CD 12 bordel moi je croyais que c'était seulement pour le multi mais maintenant j'ai voulu faire une petite partie il n'y a pas longtemps et ils m'ont dit que cette clé CD a été utilisée trop de fois voilà vous ne pouvez pas faire ça donc voilà j'ai un jeu je ne peux même pas y jouer c'est génial parce que je l'ai prêté à un ami et en plus le truc c'est que les développeurs de jeux vidéo ils ne tiennent pas les couilles parce que il y a les fameuses conditions d'installation vous voyez le truc qu'on fait j'accepte les conditions et que personne ne les lit moi j'en ai lu un peu franchement ça fait peur le truc tu as l'impression que le seul machin que tu puisses faire avec ton logiciel que tu installes c'est tu le démarres et tu le quittes c'est tout c'est tout pas plus voilà youpi avec toutes leurs conditions mais franchement voilà je crois que j'en ai assez dit là en plus je crois que j'ai bientôt atteint une limite en plus je le tourne en rond c'est magnifique et bah si j'arrive à installer rage je vous ferai une petite vidéo découverte parce que franchement ce jeu l'est bien si mon ordi si mon ordi puisse me supporter en plus rage parce que ça j'en suis presque pas sûr en plus rage et en plus attendez oui en plus la capture voilà si vous avez déjà été victime d'un truc comme ça bah vous n'avez qu'à le dire dans les commentaires si vous avez si vous avez une solution au problème bah dites le moi parce que moi j'aimerais bien jouer à mon série mais j'aimerais bien jouer à rage et ça commence à bien me faire chier bon je vous dis au revoir et à la prochaine